Dans l'histoire de la Bible, il existe deux royaumes, la terre où nous vivons et les cieux où Dieu habite. Nous avons parlé des êtres spirituels, des Elohim, du conseil divin, des anges et des chérubins, du Satan et des démons. La dernière catégorie de personnages à étudier est l'humanité. Il faut savoir que les humains ne sont pas des êtres spirituels. En Genèse 1 et 2, ils sont faits de poussière, comme les animaux. Mais notons que Dieu appelle les humains à s'élever à une dimension supérieure. Il les établit donc pour vivre et régner en Eden, lieu où le ciel et la terre sont un. Et ils sont invités à manger de l'arbre de vie. Oui, qu'est-ce que ça signifie de manger de l'arbre de vie ? Eh bien, ça symbolise le fait de recevoir la vie éternelle de Dieu en nous. C'est adopter une existence d'un tout nouveau genre. Attends un peu, donc des êtres physiques vivants pour toujours ? Comment est-ce même possible ? Dans une certaine mesure, participer à la vie de Dieu transforme nos corps de sorte que nous pouvons demeurer à la fois au ciel et sur terre. Et ça transforme également notre imagination pour nous permettre de diriger le monde comme Dieu par la puissance de l'amour. C'est super comme appel, sauf qu'un rebelle spirituel a vite fait de tromper l'humanité. En effet, ils mentent aux humains en disant qu'ils peuvent régner et avoir la vie éternelle selon leurs propres conditions. Mais après ça, Dieu les a tous exilés du jardin. Ils sont privés de la source véritable de toute vie. Le mal et la mort ont maintenant un pouvoir sur nous et nous vivons dans un monde régi par la peur, l'instinct de conservation et la violence. Mais Dieu promet qu'un jour, un humain viendra détruire le mal et la mort à sa racine et ouvrir une nouvelle voie réunissant à nouveau le ciel et la terre. Et cette promesse s'accomplit en Jésus. Effectivement, quand on nous présente Jésus, il est humain mais il aussi bien plus. Ouais, on nous dit qu'en Jésus, Dieu et l'humanité sont devenus un, de manière à restaurer le reste de l'humanité dans son appel perdu. Et Jésus a été tenté par ce même être spirituel trompeur, non dans un jardin mais dans le désert. Ouais, il lui sert le même mensonge. Tu pourrais régner sur le monde entier maintenant si tu te soumettais à mon autorité et faisais les choses à ma façon. Mais Jésus savait que ce mensonge menait à la mort. Il l'a donc rejeté et vaincu la domination spirituelle du mal. Ensuite, Jésus a commencé à annoncer que Dieu ferait venir son royaume des cieux, ici, sur terre, par son intermédiaire. Ainsi, il allait de lieu en lieu, triomphant du pouvoir de la mort à travers ses guérisons et ses délivrances. Jésus ouvrait le chemin de retour vers la vie éternelle, pour que nous puissions régner avec Dieu et devenir des humains nouveaux. Oui, il a également renouvelé notre imagination en enseignant comment des puissances spirituelles corrompues asservissent des communautés entières avec leurs mensonges. Des mensonges tels que mon peuple est supérieur au tien. Mais Jésus a dit que chaque humain est une image de Dieu. Ou le mensonge prétendant que le pouvoir s'obtient par la force. Tandis que Jésus enseignait que le vrai pouvoir requiert des sacrifices et la générosité. Ou encore le mensonge disant que la paix passe par la violence. Alors qu'il affirmait que la véritable paix réside dans l'amour par le don de soi. C'est une humanité d'un nouveau genre. Oui, une humanité transformée par la vie de Dieu et son amour. Et Jésus n'a pas simplement parlé de ses idéaux, il les a démontrés par sa vie. Oui, exactement. Il a manifesté le royaume des cieux à Jérusalem pour renverser les dominations. En fait, c'est pour cette raison qu'il a été arrêté. Peut-être que la voix de Jésus ne peut pas vaincre le mal après tout. Mais du point de vue de Jésus, sa mort à venir était en réalité un combat. Un combat ? Ouais. Pas contre les humains, mais contre le véritable ennemi. Les dominations spirituelles qui nous asservissent par le mensonge. Jésus a donné sa vie en laissant le mal se vider de toute sa puissance sur lui. Mais l'amour de Dieu a le pouvoir de faire émerger la vie même de la mort. C'est ce qui s'est passé quand Jésus est ressuscité des morts. Et le Jésus ressuscité est humain, mais dans le nouveau genre. Ouais, quand les disciples de Jésus l'ont vu ressuscité, il avait un corps transformé, capable de vivre à la fois au ciel et sur la terre. Il est comme une nouvelle catégorie d'humains, capable de vivre et de régner avec Dieu pour toujours. Jésus est le précurseur de l'humanité nouvelle que nous sommes appelés à devenir. Tout à fait. Il a dit que toute autorité dans le ciel et sur la terre lui appartient. Puis, il a envoyé ses disciples annoncer que sa vie éternelle nous est accessible dans cette vie, ici et maintenant. Donc, nous pouvons expérimenter la vie éternelle maintenant ? Eh bien, Jésus a dit que la vie éternelle, c'est de connaître ce Dieu d'amour afin que notre intelligence soit transformée alors que nous recevons la liberté d'aimer Dieu et notre prochain. Et nous croyons que même si nous mourrons, l'amour de Dieu transformera nos corps et nous fera émerger dans la nouvelle création. Et c'est ainsi que s'achève l'histoire de la Bible. Ouais, la fin est un nouveau commencement avec Jésus et l'humanité nouvelle qui règne dans un ciel et une terre à nouveau réunie. Sous-titrage Société Radio-Canada